Au secours, au secours, les pessimistes envahissent notre bureau. Voilà ce que j'entends une fois sur deux après les conférences en échangeant avec les équipes. Bonjour, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme opérationnel. Alors quel est le problème ? Imaginez, vous avez réalisé une bonne année et puis vous voulez lancer un nouveau projet. Les pessimistes chroniques vont vous dire que la bonne année, c'est un coup de chance, on se demande encore comment elle a été possible. Et puis pour le projet, on va vous trouver toutes les raisons qui vont montrer que ce projet va être à l'eau. Dans cette vidéo, vous allez voir une solution optimiste et concrète, opérationnelle, qui va vous permettre de mieux passer votre message auprès des pessimistes. Sachez d'abord que les pessimistes sont des hommes et des femmes comme vous. Ils ont une histoire. S'ils raisonnent comme ils raisonnent, il ne faut pas leur en vouloir. Et donc, vous allez, vous, adopter une solution optimiste concrète, celle-ci, le raisonnée solution. Vous allez raisonner solution dans votre approche avec les pessimistes. Et quel sera le premier volet de cette solution ? D'abord, ne dites surtout pas à vos amis pessimistes, « Sois optimiste, c'est beaucoup mieux d'être optimiste, tu verras les choses du bon côté, sois positif, mais puisque je te dis qu'il faut être positif. » Non, ça, ça ne sert à rien. Vous créez des conflits, vous créez des tensions et les pessimistes resteront campés sur leur position. En revanche, la vraie solution optimiste, c'est de donner des exemples et non pas des conseils. Donner à chaque fois des exemples de quelque chose qui a fonctionné. Tu vois, cette belle année qu'on a réalisée, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient parce que nous avons mis en chantier telle ou telle procédure, parce qu'on a conquis tel ou tel client. Bref, tu vois, c'est un exemple concret. Et ce projet-là que tu nous dis, ne pas tenir la route, nous, on voit plein d'occasions de faire en sorte que ce projet mérite d'être lancé. Et si vous ne donnez pas de conseils à vos amis pessimistes, mais si vous leur donnez des exemples, alors les mouches vont changer d'âne. Et les pessimistes qui ne sont pas plus bêtes que vous et moi se diront « Tiens, tiens, finalement, elles n'avaient pas tort ou ils n'avaient pas tort. » Et c'est ça la solution optimiste. Donner des exemples bien plus que des conseils. Les conseils, c'est sympa, les exemples, c'est puissant. À vous maintenant de tester cette solution optimiste. Je vous assure, ça marche. Je l'ai fait avec mes propres équipes. Ça fonctionne de manière extraordinaire. Faites-le en douceur, vous allez gagner en sérénité et en efficacité. Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Avez-vous une expérience sur ce sujet ? Ensuite, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos sur l'optimisme opérationnel. Et enfin, pour aller plus loin en conférence, contactez-moi ici. Service sur mesure, avant, pendant et après la conférence. Bonjour à vos amis pessimistes et à bientôt.